Hello tout le monde, bienvenue sur le monde de l'Umpi, il fait 18 degrés et le soleil commence à arriver, c'est une bonne nouvelle. Je suis parti du côté de Bussé dans le 03, j'ai eu vent qu'il y avait une brocante, mais ça, ça a été qu'un vent, parce qu'elle n'était pas marquée sur les sites sur lesquels je vais pour repérer les brocantes. Donc je décide d'y aller, pour la simple et bonne raison que quand elles ne sont pas marquées, peu de gens y vont et on peut trouver des trucs qui n'ont pas été ramassés. Eh bien écoutez, c'est gros, gros, gros suspense cette fois-ci et on va voir ce qu'on trouve sur place. Allez, c'est parti ! Monsieur la dame, bonjour. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Très bien. Merci. Bonjour. Ah tu vois il n'a pas te vu le petit nuage Le nuage n'a pas te vu Mais je veux te diser pourquoi tu m'aimes Ah bah oui je me mets tout par terre C'est bizarre le chien il a 20 mois Il peut même te faire essayer Mais en fait il est plus dressé cette bête Ah bah avec la boucle je pense que tu peux approcher mes boucles Bah non mais la dernière fois je vais essayer d'appeler avec le sandwich Et celui-là aussi c'est un magnifique Oh mais t'as trois mon béton Vous les vendez combien s'il vous plaît 5 euros Si je peux vous proposer 25 euros pour le lot Il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Allez bah 25 Ouais c'est très bien, c'est bien, c'est cool Ça me complète ma collection tout doucement Il avait cash là Ouais Et toi tu te dis répète tu vas voir Ah ouais Ah ça ! Ah non ça tu peux répéter Oh ça tu peux le répéter il le sait hein Ah ça tu peux négocier ! Ah ouais Ah ouais c'est beau C'est vrai qu'elle est ravie Ah ouais c'est beau C'est vrai qu'elle est ravie Bien, bien. J'ai de bons souvenirs d'un truc comme ça, quand j'étais enfant, que ma mère a lourdé et je vais en reprendre un. Je ne reprendrai un. Vous les vendez combien ? C'est des disquettes, des disquettes d'Amstrad, des vieux machins. Vous n'avez pas les boîtes pour les petits jeux DS ? Eh bien bravo, je ne vous félicite pas. Ce n'est pas grave. Bonjour. Je regarde. Allez-y, allez, c'est bien. Bonjour PC, là. Vous n'avez plus les boîtes des jeux vidéo de DS ? Bravo. Tant pis. C'est plus pratique à ranger, c'est plus joli dans les collections, c'est dommage. Bon après-midi. Bonjour. Vous le vendez combien le jeu, s'il vous plaît ? Suspense. Ah bah il n'est pas dedans, c'est normal ? Je pense. D'accord. Bonjour. Vous le vendez combien ? 10 euros. D'accord. Et il n'est pas dedans, c'est normal ? Oui, c'est normal. Maintenant, c'est tout à code parce que pareil, nous on en a acheté un magasin. Ça ne m'intéresse pas alors. Oui, pareil, on en a acheté un magasin. Oui, on les achète 5 euros. Il n'y a pas le jeu dedans, c'est faire la quai. Ils en vendaient à code, ça coûte 5 euros, 5-6 euros dans le commerce, c'est ça. Bon bah ok, tant pis. Merci. Donc vous l'avez déjà débloqué ? Non, non. Vous ne l'avez pas récupéré ? Parce que si vous l'avez récupéré, vous ne pourrez pas le revendre. Normalement, non. Je n'avais pas de... Ouais, ouais, non, mais il n'y a pas de soucis. Pas de soucis. Vous la vendez combien la Game Boy ? D'accord. Vous la vendez combien ? Ah, grande question. J'en ai une. J'en ai une qui est nickel de chez nickel. J'avais même changé, vous savez, la glace qui est là. Et bah 50. D'accord, très bien. Mais elle fonctionne hein. Ah non, mais je vous dis quoi, le contraire. J'ai oublié les piles parce que je ne voudrais pas qu'elle s'oxyde. Oui. Et j'ai oublié de prendre les piles pour montrer qu'elles fonctionnaient. D'accord, bon bah c'est pas grave. Bon, c'est noté, merci. T'as envie de te ramasser derrière ? Non. Non, non, non. Bonjour. Bonjour. Eh, voyons voir. Il y a beaucoup de jeux de sport. Vous voulez vendre combien les jeux s'il vous plaît ? D'accord. D'accord. Il y a juste celui-là sur PS5 qui est genre tout neuf. Ouais, non, mais la PS5 pardon. Non, non, mais je ne l'ai pas et... On voit comme ça au moins, c'est clair. Elle n'est pas all-listing. Pour le moment. Pour le moment, elle n'est pas all-listing. La Pro va sortir dans pas longtemps. Donc, de toute façon. Ouais, ok, ok, ok. Merci, bon courage. Vous avez des jeux en loose ? C'est que du jeu PC. Ah, c'est que du jeu PC ? Il y a un jeu de PS2. Et non, un jeu de PS3. C'est FIFA 10. D'accord, ouais, non. J'ai rien de particulier. C'est presque pareil. À deux essais. Tac, tac. Très bien. Bon courage, merci. En dinosaure, c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Je ne savais pas ce que c'était. Mais oui, je les ai déjà vus, ces trucs-là, ouais. Et ça se transforme en... Ça se transforme en quoi, celui-là ? Thérodactyle. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. Il est tout neuf. Ok, merci. Les jeux, vous les vendez ? Enfin, le jeu, vous le vendez combien ? 50. D'accord. 1€ ? Oui, si vous voulez. Merci. Je n'ai pas de jeu de tennis, ça prend l'occasion. Super. Voilà. Cerise rouge. Bonjour. Bonjour. Combien le vendez-vous, s'il vous plaît, ce petit dinosaure ? 1€ ? Parce que j'ai… 50 centimes, ce serait bon. Un apricot ? D'accord. 50 centimes, ce serait bon éventuellement, s'il vous plaît. C'est gentil, merci. C'est gentil. Pardon. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est pour McDonald's et c'est du Mario McDonald's. D'accord. 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 Ça, c'est du Mega. McDonald's. C'est un tout de suite dans la distance. D'accord. D'accord. Je suis cardiaque, oh la vache ! Oh la vache ! Oui, je vois ça, c'est... Un dinosaure qui a lui-même un sac à dos, non ? Ah non, d'accord, c'est autre chose. Papa, quand tu vas le faire, tu m'attends pas ! Vous vendez ça combien ? Trois heureux ! Sans déconner ! Il est quasi neuf ! Il a servi de doudou. Il a un peu de travail. Il était dans le lit, puis il ne bougeait pas. Deux ? Toi, deux ! C'est bon ? Je ne suis pas sûr de faire une heureuse, elle adore les dinos. Merci ! Bon appétit ! Merci ! Nous voici de retour au studio. Je ne sais même pas par quoi je vais commencer, tellement je suis bain bain content ! J'ai vraiment eu du bol sur ce vide-grenier à busser dans le 03. Alors, comme je l'avais dit en début de vidéo, vous avez vu que mon raisonnement était plutôt bon. C'est-à-dire que j'ai eu vent de ce vide-grenier sur une autre brocante que j'avais faite le matin. On m'a dit, tiens, il y a busser. Je dis, attends, je ne l'ai pas vu, il n'est pas sur les sites. Non, non, c'est vrai, ils ne l'ont pas annoncé. Et quand je me suis pointé, j'ai eu l'occasion de discuter avec des exposants qui m'ont dit, on n'a pas eu grand monde. Mais tant mieux ! Mais tant mieux ! Ils attendaient l'Humpy ! Voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai récupéré sur ce vide-grenier. Et sincèrement, je ne suis pas mécontent d'y être allé. J'ai eu le temps, alors c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai eu le temps de faire une brocante le matin, de rentrer manger et en mangeant, je dis à ma femme, je vais peut-être y aller quand même, c'est à côté. Ouais, allez, vas-y ! Et j'y suis allé et vous avez vu que c'est plutôt fructueux comme récolte. Je vous montre tout de suite ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré ce Brachiosaure. Alors ce Brachiosaure, c'est un quoi d'ailleurs ? C'est un Made in China, il date de 2000... 2000, 2000... apparemment des années 2000. Il est plutôt joli. Regardez-moi cette petite bête, elle n'est pas charmante. Voilà, très bien fini pour du chinois. On a un plan de joint qu'on ne voit presque pas, qui est bien intégré dans les plis de la peau, ici. Je suis très content, je l'ai eu pour 50 centimes. Je ne vais pas vous donner tous les prix que j'ai eu parce que je ne les ai plus de tête. Le voici, le Brachiosaure. Je vous montre un petit peu les jeux vidéo, bien entendu. J'ai récupéré du Gran Turismo 3 sur PlayStation 2. Très bon état avec le manuel. C'est un jeu qui est en Platinum. Alors les Platinum, c'était de la réédition. Vous aviez le jeu qui sortait... En fait, vous voyez la jaquette. Le jeu, quand il était sorti, il était comme ça. Et quand ils ont du succès, ils font des rééditions. Enfin, ils faisaient des rééditions à l'époque. Et ça passait Platinum. On avait toujours la jaquette au milieu comme ça. Mais on avait une bordure argentée marquée édition Platinum. Voilà. Ils sortaient moins cher que les originaux. Voilà, mais ça restait les mêmes jeux. Donc, j'ai Gran Turismo 3, PlayStation 2. J'ai récupéré un Spider-Man, toujours en Platinum. PlayStation 2. Je suis très content parce que moi, je ne l'avais pas. Je ne suis pas très super-héros. Malheureusement, je vais me faire pourrir. Je ne suis pas très super-héros. Mais il y a même encore le petit bout de papier qu'il y avait dedans. Vous savez, pour... Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça ? Pour enregistrer son produit sur PlayStation. Regardez, chez Activision. Donc, le mec est super conservateur pour le coup. Voilà, j'ai récupéré donc ce magnifique... Spider-Man. Voilà. Je continue. J'ai eu ce Top Spin 3 sur Wii. Pour... Je crois que c'est 1€ de mémoire. Pareil avec le manuel. Alors, le Top Spin, je ne l'avais pas. Je ne suis pas aficionado des jeux de sport ou trucs comme ça. Mais écoutez, ça faisait l'occasion. Le CD est nickel. Hop là, un petit Top Spin. Pif paf, la girafe. J'ai récupéré. Alors ça, c'est un truc de dingue. C'est que ces boîtes-là, ça ressemble à des boîtes de VHS, de cassettes vidéo donc. Et je regarde ces trucs, puis je vois Cobra Soft, Réflexion, Jeux de dames. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en tout petit, ici, vous avez un... un stamp, un... Bref, vous avez un truc marqué Disquette Amstrad. Donc, ce sont des boîtes qui contiennent une disquette. Une ou plusieurs, d'ailleurs. Parce que celle-ci, je crois qu'elle en a au moins une. Donc, c'est de la disquette pour Amstrad 6128. Donc, c'était l'Amstrad en... C'était l'Amstrad qui donc, lui, avait le lecteur de disquette. Voilà. Comme je le dis dans la vidéo, moi, j'ai un Amstrad CPC 464 qui était un... un ordinateur à l'époque où il fallait charger les jeux pendant des fois une heure. Et c'était des... des jeux sur des cassettes. Des petites cassettes audio. Voilà. Donc, j'ai récupéré donc ceci. J'ai récupéré 1815. Pareil. Disquette pour Amstrad 6128. J'ai... Le manuel. Non, mais... Regardez. Le manuel. C'est un jeu... Un jeu napoléonien par Alain Savetier. Qui a programmé ça. Et regardez le manuel. C'est juste une petite feuille. Imprimée comme ça peut. Donc, voilà. Je ne l'ai pas le 6128. Peut-être que j'achèterai un jour. Je ne sais pas. Je n'ai même pas regardé les prix. Mais j'ai trouvé ça tellement cool d'avoir des... des jeux d'Amstrad en brocante. C'est... C'est génial. C'est génial. Dites-moi si vous avez de l'Amstrad. CPC 464. De l'Amstrad 6128. Euh... Il va falloir que je regarde bien. Mon CPC 464, il faut que je le ressorte. Mais le 6128, il faut que je regarde un peu les prix. Ça peut être marrant de s'en reprendre un juste pour collection. N'est-il point. Allez, je passe au superlot. Le superlot de jeux PS4 que j'ai eu à vraiment pas cher. Je crois que c'était 25 euros le lot. Euh... Je me retrouve avec Phantom Pain. Voilà. Le Phantom Pain en Day One Edition. Donc, je pense qu'il doit avoir un add-on dedans déjà directement. Ou des skins. Un truc comme ça. Le Rayman Legend. C'est un jeu que j'avais sur Xbox 360. C'est très très difficile comme jeu. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de l'essayer. C'est un jeu de plateforme. Euh... J'ai eu... Voilà. J'y ai un peu joué. Mais c'est tellement difficile qu'au secours quoi. Et apparemment, on doit pouvoir même y jouer avec la PS Vita. Euh... Il y a un petit truc avec la PS Vita derrière. Voilà. Un costume Assassin's Creed. Partagez vos images et vos vidéos en jeu. Jouez sur votre système PS Vita en streaming depuis votre PS4. J'ai envie de dire que la console portable PS5 qui va sortir là. Ils n'ont rien inventé. C'est-à-dire que déjà avec la PS Vita, on pouvait streamer ce qui apparaissait sur la PS4 sur sa console portable. Et là, en fait, la fausse console portable de Sony qui va sortir, qui est donc une adjonction à la PS5, c'est une PS5 de stream. C'est-à-dire qu'il faut démarrer votre console. Il faut automatiquement avoir du réseau. Et vous allez pouvoir jouer à vos jeux PS5 sur votre console portable. Vous avez vraiment intérêt à avoir un sacré débit. Voilà. Batman Arkham Knight. Il me semble que je l'avais déjà. C'est pas grave. vu le lot et puis vu la qualité des boîtes, des CD et compagnie. Même si je l'ai déjà, je vais revendre le moins bien de ma collection. Red Dead Redemption 2. Je crois que je l'avais, moi, acheté déjà. Mais je pense que je dois l'avoir sur Xbox 360. Ça reste à vérifier. Super quality. On est avec deux CD. Voilà. Il est complet. J'ai joué le Worms Battleground. S'il vous plaît. Moi, j'ai beaucoup joué sur PlayStation à Worms. C'est du jeu tactique. Vous êtes sur des maps. Alors, par contre, celui-là, il doit être en... Non, il est en 2D. Vous avez des maps. Et vous avez deux équipes de vers de terre qui s'affrontent avec plein de sorts, de trucs à envoyer. On a une Holy Mommy. C'est une bonne sœur que vous pouvez envoyer. Elle fait... Et elle pète. Bref, si vous ne connaissez pas Worms et que vous ne voulez pas vous prendre la tête sur un jeu, vous achetez ça et vous allez vous marrer tout seul ou avec des potes. Dragon Age Inquisition. Très bon jeu. Ce n'est pas ma cam, mais je sais que c'est quand même une très, très bonne licence qui était mal barrée au départ. Je vous le dis sincèrement. Donc, voilà. Dragon Age Inquisition. Je ne l'avais pas. Je suis ravi de l'avoir. Mais les bois sont nickels. Je n'ai presque pas besoin de les nettoyer. Parce que vous savez que je les nettoie quand je reviens de Vic Grenier. J'ai chopé un Trackmania Turbo. Je ne suis pas très fan de ces jeux. Mais ça fait l'occasion de compléter cette collection de jeux sur ma PS4. Donc, le jeu est dedans. Il avait déjà été acheté à... Je ne sais pas où d'ailleurs. Bref, dans un magasin lambda. Bonne qualité de boîte. Le jeu nickel. Le manuel aussi nickel. Hop. Ça, c'est bon. Et j'ai récupéré un Jedi Fallen Order. Je ne sais pas si je vais le jouer. C'est juste que c'est le premier épisode du dernier Star Wars qui est sorti. que j'ai pris sur Xbox Series X. Qui est donc Jedi Survivor. Que j'adore. Qui est super joli. Qui est un peu difficile par un moment. Mais voilà. Ça me fait l'occasion d'avoir le premier épisode de cette saga. Et je suis ravi. Et je crois qu'il y a... Ouais, il y a des bricoles. Et puis, il y a le CD. Voilà. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi si ce Vic Grenier valait le coup. Je pense que j'ai déjà la réponse. Même si vous, vous ne pensez pas qu'il valait le coup. Moi, je n'ai pas besoin de vous finalement. Je trouve que le lot là, à 25€, ça a été vraiment très cool. Alors, vous m'entendez dire. Je ne sais plus si vous m'entendez dire. Mais c'est vrai que la dame, je lui ai dit. Généralement, je les top à 3€ les jeux PS4. Sincèrement, je ne mens pas. Parce qu'on a de plus en plus de vendeurs qui vendent des jeux PS4 à 3€. Donc, c'est aussi une technique de négociation. De dire, voilà, ça ne vaut plus bien grand-chose. C'est en passe de devenir vrai. Et moi, je le vois au fil des brocantes et Dieu sait que j'en fais un paquet. Ça y est, les jeux PS4, vous allez bientôt les avoir assez abordables. En dessous de 5€, c'est sûr, vous pouvez les topper. C'est-à-dire que les gens vont les afficher à 5€ en moyenne. Il y en a encore qui affichent à plus de 10, voire 15, voire plus. Mais il y a beaucoup de personnes qui affichent à 5€ et vous allez pouvoir négocier à 3, 4€. Donc, ce n'était pas la première fois que je l'ai chopé aussi peu cher. Et je suis ravi. Ça m'en fait un paquet d'un seul coup. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce vide-grenier de fou vous aura plu. Je suis ravi de compléter mes collections de jeux vidéo. Encore, encore, encore. Avec sous-surveillance du Psythacosore qui est derrière. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo de brocante vide-grenier sur le monde de lumpy. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada